coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue et applications comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de la crème teintée de chez bobby brown qui se présente dans ce petit pot que j'avais trouvé un solde à sephora les dernières soldes d'hiver à moins 30% donc 39,55 au lieu de 56,50 elle est toujours à ce prix là à peu près elle existe toujours je viens d'aller vérifier sur le site de sephora je n'allais pas vous faire une vidéo sur un produit qui n'existe plus à moins que je l'aime de tout mon coeur donc je l'avais prise puisque déjà j'avais très envie de tester un produit body prone pour le teint vous savez que c'est un petit peu mon dada en vérité c'est pas exactement ça parce que je connais leur bébé crème que j'aime pas spécialement donc j'avais envie de tester autre chose il y a leur fond de teint sérum qui m'intéresse de dingue et en fait quand je l'ai vu je me suis dit bah pourquoi pas très honnêtement j'ai trouvé le packaging très joli je l'ai essayé sur la main je me suis dit c'est très 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 léger vous allez le voir mais en même temps ça peut être très sympa elle va faire le bonheur des peaux sèches voilà et les peaux grasses vont le détester les peaux normales à mixte ça va dépendre de la saison je pense et de l'état de leur peau à ce moment là pourquoi ? parce que c'est une crème donc teintée très hydratante ça quand vous avez la peau déshydratée c'est un bonheur mais un peu nourrissante et quand même très légère et avec très peu de couvrance mais comme elle a ce côté très hydratant si vous voulez elle apporte du glow à la peau donc les peaux sèches vont l'adorer parce qu'elle est hyper confortable c'est un truc on a l'impression de se mettre sur une crème hydratante les peaux normales à mixte vont ou l'aimer si elles sont très très déshydratées ou alors en particulier l'aimer tout ce qui est automne hiver le printemps été on a quand même tendance à avoir la peau qui brille un petit peu et donc je suis pas sûre que ça convienne tant que ça et enfin les peaux grasses bah le problème c'est que avant d'avoir la peau hyper hydratée et que vous vous enfichiez des brillances ça va pas être fait pour vous du tout parce qu'elle donne trop de justement de glow, de lumière etc par contre si vous avez des imperfections que vous avez la peau mixte, normale, grasse elle peut très bien vous convenir parce que justement elle va être très confortable si ça tire etc mais si vous vous enfichez de la couvrance parce qu'elle a une couvrance mais quasi inexistante vous allez voir il n'y a pas de couvrance, je vais même vous montrer d'abord sur ma main comme ça je vais vous montrer la texture pour une fois donc elle se présente comme ceci donc dans un pot en verre par contre il n'y a pas de spatule dans tous les cas on avait peut-être volé au sol mais moi j'ai pas eu de spatule c'est pas bon c'est pas très hygiénique on est bien d'accord mais bon à part ça c'est pas très grave parce que le pot est quand même bien fait et que normalement quand on se maquille on a quand même les mains propres donc je vais en prendre un petit peu vous voyez alors je ferai déjà si vous voulez mais c'est vraiment une crème hydratante c'est super frais quand on pose le doigt dedans limite comme de l'eau moi j'ai la teinte light medium, non light tout court je vais vous redire ça mais light tout court je crois et voilà vous l'appliquez et donc vous voyez qu'il n'y a pas une couvrance enfin il n'y a pas de couvrance je sais quelle teinte que je vous dis light oui light tint par contre je trouve et je l'ai remarqué en vous faisant l'application là parce que j'ai fait très gaffe je l'avais déjà porté et tout mais avant je ne me rendais pas compte à ce point là alors je ne sais pas si ma peau est plus terne en ce moment ou quoi mais j'ai trouvé que sans couvrir les imperfections elle vous apportait un truc en plus à la peau, elle vous donnait un truc et c'est pas que le glow vraiment elle est très, qu'est ce que je vous ai dit dans l'application elle est très vous allez voir dans deux minutes, excusez moi je bug par contre alors bobby brown extra je sais pas si le extra je sais pas si extra c'est une gamme ou quoi je pense qu'elle est considérée comme un eux ils disent baume teinté comme un soin mettez bien une crème hydratante en dessous il faut quand même en mettre une à moins que voilà mais bon pour moi c'est pas c'est vrai que ça fait l'effet d'une d'une crème d'un baume ouais eux ils disent baume c'est parce qu'elle est un peu dense mais eux ils disent que c'est une crème un baume teinté mais vraiment mettez une crème hydratante en dessous je vous laisse avec l'application je vous retrouve juste après alors voilà je me suis rapprochée un tout petit peu donc j'ai pris un petit miroir et je vais pouvoir commencer l'application donc comme d'habitude quand c'est un produit simple je vais faire un côté au doigt un côté au pinceau j'ai des petites imperfections par là je sais pas si vous allez voir donc comme généralement le pinceau est plus couvrant comme d'habitude je vais faire au pinceau le côté où j'ai un peu plus d'inperfections je prends mon pinceau donc là c'est le expert face brush de Real Techniques donc comme d'hab un truc un peu qui voilà je change pas une équipe qui gagne et là pour le coup je vais venir en prendre un petit peu au doigt voilà donc je vais en prendre un peu au doigt je chauffe un peu le produit parce que ça a un effet très frais vraiment fouetté et tout franchement j'aime beaucoup et voilà je vais venir l'appliquer donc c'est très léger comme couvrance comme je vous ai dit donc ne vous attendez pas à un truc de ouf non plus de toute façon je pense que ce n'est pas fait pour ça c'est plus vraiment de la... comment dire... pour unifier le temps par contre j'adore, mais j'adore l'effet frais que ça donne sur la peau donc voilà ce que ça donne pour le premier côté et comme vous pouvez le voir c'est bon très léger ça je vous l'avais dit mais je trouve que ça unifie quand même pas mal vous voyez on voit le grain de peau est un peu plus resserré de ce côté là que là et je trouve que ça embellit pas mal le visage mais très naturellement voilà je vais faire l'autre partie au doigt donc alors là tout bêtement je trompe par contre alors la couvrance est pas modulable puisque c'est pas une couvrance inexistante comme si vous mettez un truc qui n'est pas teinté quoi parce qu'il y a quand même une teinte, il y a une gamme de teintes light, medium etc mais elle est pas modulable, ça reste très léger quoi c'est vraiment une crème hydratante légèrement teintée c'est pas du tout comme celle de chez Nars qui a une couvrance la tinted moisturizer, la de chez Nars c'est pas la nouvelle c'est pas une crème hydratante qui a une vraie vraie couvrance quoi c'est vraiment très léger pour celles qui ont la peau sèche, qui veulent pas qui ont une peau bien et tout, qui veulent pas mettre de fond de teint qui veulent être, avoir une bonne couvrance etc elle sera juste parfaite par contre elle donne un glow mais un petit truc vraiment pour l'été c'est juste génial donc voilà ce que ça donne alors je vais vous le montrer parce que je le fais d'habitude et puis comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il n'y a pas de couvrance je vais rajouter sur les petites imperfections vraiment en tapotant comme je fais d'habitude avec les autres fonds de teint pour les couvrir où là on voit que c'est vraiment transparent parce que c'est là que ça se voit le plus parce que par contre je vais me répéter je sais comme d'habitude mais par contre autant elle a pas de couvrance mais autant elle l'embellit vraiment c'est à dire que sur les imperfections elle va pas du tout les camoufler les cicatrices d'acné, tout ça, tous les rougeurs etc elle va pas du tout les camoufler mais à côté de ça elle va quand même donner de la lumière au visage ce petit glow et ça fait vraiment mon visage en mieux si vous n'avez pas d'imperfections que vous voulez des trucs super légers et que vous voulez juste être un peu plus pimpante 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 c'est exactement ce que je vous conseillerais c'est exactement ce qu'il vous faut et pour la peau mixte si vous n'avez pas d'imperfections alors autant l'été quand il fait très chaud vous allez la détester mais l'hiver si vous voulez pas spécialement de couvrance et bien je vous la conseillerais bien pour l'hiver quand même parce que quand on a la peau mixte on a quand même l'hiver les joues qui tirent et tout enfin je le sais quoi c'est la première voilà et bien elle est vraiment pas mal mais par contre voilà pensez à avoir un bon correcteur en plus donc voilà pour l'application c'est un peu tout ce que je vous ai tout ce que j'ai à vous dire et j'adore l'odeur vraiment je sais pas ce que c'est mais j'adore l'odeur c'est un frais un peu mentholé mais pas trop pas agressif et tout je suis fan voilà mes amis donc voilà comme vous avez pu le voir donc comme je vous le disais pas de surprise c'est super léger après c'est confortable donc forcément avec un truc aussi léger la tenue est pas au top du top là je vous l'avais pas dit pour pas fausser avant mais là j'ai rajouté par dessus comme poudre la mineralize skin finish de mac voilà qui est une poudre quand même épaisse et vous voyez que là j'ai mis que ça j'ai pas remis de correcteur exprès vous voyez que là mes imperfections avec la MSF elles sont quand même un peu cachées donc comme quoi vous n'êtes pas si vous n'avez pas non plus des trucs des boutons énormes ça elle peut vous suffire avec une bonne poudre mais la MSF c'est quand même une poudre assez épaisse c'est pas un truc translucide très léger moi ça m'arrive de le mettre en fond de teint poudre vous voyez c'est quand même épais mais les deux ensemble voilà et ça évite que la poudre vous dessèche trop de mettre ça en dessous qu'il n'y a pas de couvrance ça vous rajoute pas trop de couches mais ça évite qu'elle dessèche voilà donc comme je vous disais les peaux grasses vraiment je vais même vous dire de même pas essayer parce que je pense pas que ça puisse vous convenir du tout celles qui ont la peau sèche dites moi si vous la connaissez dites nous dans les commentaires est ce que vous en pensez parce que en n'ayant jamais eu la peau vraiment sèche je ne peux pas savoir ce que c'est mais je pense vraiment qu'elle peut vous convenir ça se sent qu'elle est très enveloppante etc et comme elle a pas beaucoup de comme elle a presque pas de couvrance vous pouvez je pense en mettre une couche épaisse parce que ça reste du maquillage mais vous voyez quand même une bonne couche pour que ça soit bien bien hydratant quoi donc voilà sinon c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur elle pour revenir sur l'application pour revenir sur l'application que ça soit au pinceau ou au doigt vraiment j'aime bien les deux je trouve pas pour une fois qu'il y ait plus de couvrance avec le pinceau etc si ce n'est que c'est peut-être un peu plus hygiénique de prendre avec le pinceau si vous prenez directement moi j'aime pas trop donc voilà sinon elle est très simple d'utilisation mais vous attendez pas un truc de fou niveau couvrance mais vous pouvez tomber très vite amoureuse et moi je pense que cet automne en tous les cas quand j'aurai pas d'imperfections je vais vraiment l'aimer surtout maintenant qu'on est rentré à Paris et qu'il fait quand même plus froid que dans le sud s'il y a des produits que vous aimeriez bien que je teste puisque là je mange avec ce que j'ai ce que j'achète moi qui me plaît etc mais s'il y a des produits que vous aimeriez bien que je teste que j'achète pour les tester etc donc vous avez envie d'avoir un test en direct comme ça sachant que quand je fais ce genre de vidéos c'est toujours des produits que j'ai testé avant pendant au moins une semaine ou deux je vous fais pas ça quand je viens de l'acheter mais voilà si vous avez envie d'avoir mon retour sur certains produits et de voir en direct ce que ça donne etc dites le moi je me ferai un grand plaisir d'acheter ces 10 produits si je les trouve voilà et n'oubliez pas aussi d'aller voir sur le blog de temps en temps parce qu'il y a des revues que je fais sur le blog et qui sont pas forcément ici voilà vous pouvez pas savoir j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait toujours très plaisir je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501